Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre un nouveau tuto des pros, comment faire pour être absolument intouchable. Alors je vais vous montrer une mécanique qui est utilisée par beaucoup de pros, mais pas tous, pas tous connaissent ça. Je vais vous montrer ça, alors regardez, moi je suis le Yoshitsu de gauche, et donc mon adversaire c'est le Yoshitsu de droite. Voilà, donc là il me fait ce qu'on appelle des lots, d'ailleurs on voit le truc qui s'affiche, c'est marqué l'eau. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un lot ? C'est un coup bas. Pour le bloquer, en fait, naturellement il faut se baisser. Voilà, donc tout le monde fait ça, normalement tout le monde se baisse, enfin en tout cas essaye. Le problème c'est que c'est pas forcément facile de savoir que l'adversaire va refaire un lot. Peut-être qu'il va faire un mid, comme ça, ou comme ça. Alors, tac, vous voyez, c'est compliqué, je peux pas forcément toujours anticiper le lot. Peut-être que mon adversaire, au bout d'un moment, il va tenter de faire autre chose, comme là par exemple un mid. Et peut-être que, en essayant de rester en garde debout, il va faire au bout d'un moment un lot. Et du coup, je serai bien embêté. Donc, aujourd'hui je vais vous montrer une technique secrète, enfin semi-secrète, parce que c'est quelque chose qui se sait, mais que tout le monde sait pas forcément. Enfin bref, donc si vous le savez, tant mieux pour vous, si vous le savez pas, vous allez le savoir de toute façon. Donc c'est, quand vous pensez que votre adversaire va faire un lot, vous pouvez soit bloquer, donc en faisant, donc, bas, derrière. D'ailleurs, je vais vous expliquer vite fait, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, il y a U pour O, ça correspond à O. Il y a F pour front, ça correspond au fond, donc ça veut dire que c'est le devant de la tête, donc c'est vers l'avant. Après, bon bah, il y a B pour bas, et D pour derrière, voilà. Donc on peut bloquer un lot en faisant BD, c'est-à-dire en se baissant comme ça. Et on peut aussi le bloquer, en fait, d'une autre manière, comme je vais vous montrer ça. Voilà. Et donc pour ça, en fait, il suffit de se baisser vers l'avant, tout simplement. Alors, ça marche pas si vous vous êtes baissé vers l'avant trop longtemps, en fait. Mais du coup, si vous êtes baissé vers l'avant trop longtemps, vous pouvez repartir après vers l'arrière, comme ça vous bloquez quand même le coup, voilà. Ensuite, après ça, évidemment, vous pouvez faire des combos, etc. Voilà, bon, j'ai un peu raté à la fin, mais comme ça, je vous ai montré mon nouveau combo infini, évidemment. Alors, c'est pas tout, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que de savoir faire ça, ça va vous permettre d'être plus efficients quand vous allez vouloir bloquer des lots, mais ça va pas permettre de bloquer tous les lots ou tous les milliers. Donc, le conseil que je peux vous donner, que je vais vous donner, c'est très simple, qui va vous permettre d'avoir une défense ainsi, presque aussi long que moi, c'est tout simplement que pendant les matchs, vous vous baissez de temps en temps, en fait. Pour rien, genre, hop, vous êtes, par exemple, je sais pas, à ses distances, hop, vous vous baissez en avançant comme ça, comme ça, vous vous montrez à votre adversaire que vous êtes prêt à bloquer les lots. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Hop, de temps en temps, vous vous baissez, ça va faire que lui, il va se dire dans sa tête, mais si je fais des lots, je vais me faire battre, du coup, il faut que je fasse des biais. Et du coup, vous faites que ça plein de fois, et après, vous faites que de reculer. Voilà, comme ça, et en reculant, en fait, lui, il croit que vous allez faire que vous baissez, il va faire que des mids, et du coup, vous allez bloquer tous ces mids, et donc, du coup, forcément, c'est QFD, vous allez bloquer toutes ces attaques. Je vais vous montrer ça en direct, je vais vous montrer que, bon, au début, c'est difficile, parce que c'est difficile, mais après, au fur et à mesure, vous apprenez à anticiper les lots et les mids, et après, vous pouvez tout bloquer. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, au début, il ne sait pas trop, hop, voilà, il va se faire avoir quelques fois, etc., hop, je vais vous montrer 3-4 coups comme ça, hop, voilà, là, je suis anticipé si c'était un low ou un mid, voilà. Voilà, je ne me fais toucher à aucun moment. Ça, c'est bien la preuve que ma technique fonctionne correctement. Là, vous ne pourrez pas dire le contraire, hop, voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, du coup, votre adversaire, il va complètement arrêter de faire des lots, enfin, des coups en bas, où il faut se baisser, et du coup, vous n'aurez plus qu'à simplement reculer. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc, voilà, comme vous avez pu le voir, je ne me suis pas fait toucher du tout. Donc, c'est bien la preuve que la technique fonctionne. Alors, après, il y en a qui font des petites variantes avec ce qu'on appelle les pas de côté, mais bon, c'est vraiment très, très risqué. Bah, je vais vous montrer, regardez. Attendez. Voilà, donc là, j'ai essayé de le faire. Ça ne marche pas très bien, voilà. Des fois, ça marche, mais c'est vraiment l'aléatoire. De toute façon, comme beaucoup de choses dans Tekken, c'est beaucoup aléatoire sur le jeu. Donc, voilà, j'espère que ce guide vous aura plu et que, comme ça, vous pourrez vous entraîner pour plus tard. Et voilà, à bientôt, pensez à liker et à mettre un commentaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada